Sainte-Nicolas et l'Aquabule Sainte-Nicolas c'est très sportif, des beaux bassins bien carrés, des taies bleues au fond de la piscine, des plots de nage. Que comparé à l'Aquabule où c'est très ludique, des bassins qui ressemblent plus à des zones arrondies, des jeux d'eau, etc. Un espace extérieur assez imposant, pas de bassins bien carrés, bien structurés. Donc c'est vrai que la différence est énorme et il y a beaucoup de clubs à la Sainte-Nicolas parce que c'est quand même plus sympa de nager là-bas. Ils ont un beau 50 mètres extérieur, plus que chez nous avec nos jeux d'eau qui attirent beaucoup plus les familles. Comme il y a toute une partie extérieure qui permet justement aux parents de pouvoir profiter avec le soleil, des transats et tout, et de surveiller les grands toboggans qu'il peut y avoir. Donc de ce point de vue-là, c'était très intéressant d'allier en même temps le ludique pour les enfants et le repos aussi pour les parents. L'aquabule, ça me dévoile plutôt des souvenirs de plaisir, de jeux, etc. Parce que j'y allais souvent avec l'école pour avoir des cours de natation. Et c'était aussi très sympa, mais à la fin on finissait souvent par finir les jeux, par des jeux, contrairement à Saint-Nicolas. Et j'y allais aussi avec ma maman quand j'étais plus petite. On y allait le dimanche et on faisait nos petits jeux dans la piscine de l'aquabule. Ce sont des équipements qui sont assez nouveaux dans nos paysages urbains. Les piscines telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont apparues dans les années 60. C'était la croissance économique, les villes grandissaient, la Val gagnait des habitants année après année. Et donc on a construit des équipements publics. Il y a eu cette piscine du Vianuc, il y a eu ensuite la piscine de Saint-Nicolas. Mais avant, on nageait là où il y avait de l'eau. Ça veut dire qu'on nageait dans les étangs et puis on nageait dans la Mayenne, pour nous les Lavallois. Et donc il y avait tout ce qu'il faut pour nager. On a encore des images, on a des photos, on a certainement aussi des films. Voilà, c'était la façon d'apprendre à nager et à nager, à se détendre à l'époque. Et puis aujourd'hui, il y a de nouvelles règles, de nouveaux équipements et de nouvelles façons aussi de nager. J'ai toujours ensuite aimé l'eau, aimé nager. Et en particulier dans nos piscines, pas que dans nos piscines, aussi dans certains étangs qui étaient ouverts à la baignade durant l'été. Et ça, c'était vraiment des formidables souvenirs. Mais le meilleur souvenir, c'est celui qui va venir ce dimanche prochain, ici à la piscine Saint-Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !